Es-tu prêt? Euh... Give me a sec, then. Pour sa run, Moonlighter Any%! On va attendre ton countdown et on part ça! On va avoir une petite explication avant la run, parce qu'il y a 2-3 petits trucs que je peux pas expliquer vu que je fais blind. Ça va me prendre toute l'audio cue que j'ai besoin, puis on pourra pas... Je vais vous l'expliquer bien comme il faut. Mais avant tout, j'ai quelque chose de très important, parce que, shout-out à G-Virus, moi, dans mon cas, V-Sync, s'il est à off, c'est un run killer. So... Carlé? Carlé? On va vérifier une deuxième fois. V-Sync. Triggered. Triggered. Tu mets ça à off tout de suite, là. Non, 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 tu comprends pas, là. Tu mets le V-Sync à off maintenant. Non. C'est même pas négociable, là. Tu veux ce que je ronfle à soir? C'est tout ça que tu veux, là? Tu veux pas que je dorme bien, là? C'est une personne horrible. Je préfère... Je préfère sauver 40 secondes que de t'entendre ronfler, fait que... Ah! Comme Carlyr a mentionné, on part pas le timer tout de suite. Hum... La raison est très simple. On a un setup à faire avant de commencer la run. Ce jeu n'a pas de New Game Plus, mais on va pratiquement simuler l'effet de New Game Plus. Donc, ce que Carlyr est en train de faire en ce moment, c'est de prendre certains items et de le mettre au-dessus de la... C'est une miroir. Tu sais, un miroir, c'est ça. Qui, normalement, sert à vendre ses objets. Hum... Carlyr... Rapidement, over par-dessus le miroir et... fait l'action de vendre l'objet. Hum... Un peu trop rapidement, ce qui fait en sorte que l'objet n'est jamais réellement vendu, et tombe dans un espèce d'état limbo où l'objet n'est ni vendu, ni dans son inventaire. Ce qui va faire en sorte qu'à la prochaine fois qu'il va loader un donjon, tous ses items vont être dropés sur le sol. Hum... Puis, la petite note intéressante ici, c'est que le tutoriel pour les besoins de... de Stedlitch-là est considéré comme un donjon. J'ai oublié de montrer l'item dupe. Hum... C'est pas grave. C'est pas trop grave. Dans le fond, vous m'avez vu envoyer 10... 30 slimes. Ces 30 slimes-là, vous les reverrez plus de la game, si tout se passe comme il faut. Hum... Ils vont être transformés en max potions. Donc, c'est ici que le timer va starter. Donc, dans 5... 4... 3... 2... 1... On est parti. Alors, c'est ici que Carlyre a besoin de beaucoup de silence. On va expliquer après, mais écoutez bien. On vaآ... Tendroutes, ici. Euh, tu devrais bien s'être passé. There you go. Il existe un glitch en changeant de page dans son avantage qui lui permet de mélanger un stack de slime avec un stack d'un autre item, effectivement transformant tout en l'item qu'il voulait. Oui. Dans ce cas-ci, c'était des max potions. C'est important qu'il soit stacké parce qu'on peut juste équiper un certain nombre de potions. Puis ce certain nombre de potions-là, c'est cinq si je ne me trompe pas. Maintenant, pour comprendre à quel point ce que Carlyr vient de faire était difficile, vous vous rappelez que j'ai dit que tous les items qu'il a mis en état de Limbo tantôt, d'une autre, d'une save file différente ont toutes dropées au sol. Euh, au tout début de la cinématique, j'en reparlerai un petit peu après, mais au tout début de la cinématique, Carlyr a utilisé un glitch pour pouvoir se libérer de son mouvement, donc pouvoir commencer à bouger pendant la cinématique. Carlyr a ramassé six items qui sont apparus dans son inventaire de façon random. Il ne sait pas dans quel ordre. Et juste au son, a pu réorganiser son inventaire et faire toutes les glitches d'identification pour avoir tous les items dont il a besoin. C'est aussi pourquoi j'ai envoyé un certain nombre d'items pour chaque. Dans le cas des Potions of Guidance, pour le premier donjon, j'en ai envoyé cinq. De cette manière-ci, je peux savoir quand il y a un stack d'items de cinq, c'est que c'est mes potions de Dungeon One. Par rapport à libérer son mouvement, oui. Ce jeu-ci, pendant la cinématique, va bloquer ton mouvement, donc t'empêcher de bouger de haut, bas, gauche, droite, mais il ne va pas nécessairement bloquer tes actions. Ce qui fait en sorte que si tu réussis à interag... Ben, pas dans toutes les actions. Ils vont les bloquer à moins que je fasse un autre petit glitch qui est de hold le bouton d'attaque spécial du weapon. On va voir quoi, je pense, à trois ou quatre reprises? Euh... quatre, exactement, oui. Donc on va avoir le temps de le montrer et de bien l'expliquer. Ah, les foutus de rush! OK, les rushs sur les ennemis, il faut qu'ils collident avec un mur. Puis d'habitude, il essaie de me target et là, il veut pas ça de l'air. Donc un petit peu de mauvais RNG ici. Ouais. Parlant de RNG, moi je trouvais que la run de Mario Kart tout à l'heure en manquait un peu. Fait qu'on run un roguelike, soit dit en passant. Donc tous les donjons sont générés procéduralement. Les donjons, je les ai pas plus vus que vous. Euh... c'est on the fly. Ouais, donc les ennemis qui sont générés dans chaque salle sont au hasard. Le nombre d'ennemis, dépendamment de... Des fois, il va y avoir des portes bloquées qui vont nécessiter de tuer tous les ennemis. Euh... le setting, les obstacles, tout est généré procéduralement. Donc on sait pas à l'avance ce qu'on va raconter. Je vais connaître un peu les salles parce que c'est des set-piece, mais outre ça, c'est tout. Donc pendant que le portail ouvre ici, Carlyr va commencer à se déplacer pour pas avoir à attendre à la fin de la cinématique. Euh... certains portails plus tard, il va même changer les objets dans son inventaire pour pouvoir y accéder plus vite. Pendant que le portail ouvre, il faut pouvoir combiner deux actions pour pas perdre du temps. Ici, en rentrant dans le portail, Carlyr a gardé appuyé le bouton de charge. Ce qui lui permet, au début de cette cinématique-ci, ça c'était une cinématique, de bouger de côté grâce à la charge. Ce qui l'a déplacé en face du cygne, juste assez proche pour pouvoir interagir avec le cygne. En interagissant avec le cygne, il a pu libérer son mouvement, pas avoir à attendre que grand-papa vienne lui parler, puis partir vers le prochain donjon immédiatement. Ouais, puis me dire que c'est «Dangerous to go alone, take this », et oui, c'est effectivement une phrase exacte que grand-papa dit. Ouais, il y a une petite référence à Zelda. Petite. À peine. Comme salle verrouillée ici, la porte qu'il faut que je procède, elle était verrouillée. Fait qu'il faut que je tue tous les ennemis. Un des objets que Carlyr a dupliqués, c'est un Guidance Potion. Vous voyez des petites étincelles vertes qui s'en vont vers une porte. Ça lui permet de savoir c'est quoi le chemin le plus court vers la fin de ce donjon-ci. Je l'ai pas dupliqué, j'ai juste «Item Send ». C'est la pire salle. Interesting easter egg. Le beau 2-1 que vous voyez dans le centre du floor qu'il y avait ici, c'était pour dire justement que j'étais… Deuxième floor. Cette salle-là est générée seulement sur le deuxième floor. Sur le premier floor, il y aurait juste un 1. Sur le troisième floor, il y en aurait 3. Si t'es pas sûr de quel 2 puis quel 1 on parle, ça va… Je crois que ça revient. Euh… Mais c'est des chiffres romains qui sont dessinés avec l'environnement. Petit easter egg. À date, j'ai un bon RNG. Les donjons sont courts. En effet. Euh… Même le nombre de pièces dans les donjons peut varier. Par donjon. Une strat de bataille que j'ai pas encore parlé, que Carly utilise énormément, c'est le Roll Cancel. La raison pour laquelle il utilise les points comme arme, parce qu'il y a plusieurs types d'armes dans le jeu. Même si c'est pas ceux qui frappent un peu plus fort. C'est qu'après son troisième coup, normalement, il devrait avoir une espèce de stun animation où le personnage est fatigué après son troisième coup, il prend son souffle. Mais avec les points, on peut faire quelque chose qui s'appelle le Roll Cancel, qu'il suffit simplement de rouler pour annuler cette animation-là, puis continuer à attaquer. Euh… Sur ce boss-là, euh… Comme on peut attaquer légèrement de côté, c'est-à-dire que même si tu vises vers la gauche, tu vas pouvoir attaquer en haut puis en haut puis en bas un petit peu. Carly faisait des Roll Cancel de gauche à droite pour rester assez près du boss pour l'attaquer. Donc, voilà le même skip de cinématique en gardant appuyé le bouton de charge et en le cancelant en démarrant un Roll. C'est le truc qui nécessite d'activer V-Sync. Sans V-Sync, ce truc-là n'est pas possible. Oui, c'est le déplacement en avant de la porte qui nécessite le V-Sync. OK, c'est le dernier. Oui, c'est le dernier dernier que j'ai spoilé un peu pendant ce temps que j'entendais. Excusez-moi, petit erreur de ma part. C'est correct. « Sandcastle ». « Sandcastle » a quelque chose d'assez intéressant qu'on espère ne pas voir, en fait. Tantôt, j'ai parlé de portes barrées qui nécessitent de tuer tous les ennemis à l'intérieur. « Sandcastle » a aussi une gimmick où il va y avoir des piliers gris cachés. Dans ce temps-là, il ne faut pas tuer toutes les ennemis, il faut simplement trouver le pilier. La pointe, c'est que des fois, tu ne le vois pas, tu perds ton temps, tu tues les ennemis, puis après ça, tu cherches pour le pilier. Petit détail, si jamais la dernière pièce du donjon, c'est celle qui contient un pilier gris, tu dois y trouver le pilier et tuer toutes les ennemis. À date, assez bien. On a des pièces qui n'ont pas trop d'obstacles. Je dis ça, puis là, on a une pièce barrée, mais je disais qu'on avait des pièces avec pas trop d'obstacles, pas trop d'ennemis, puis qui nous permettent de rouler directement vers la prochaine salle. C'était la warp. Fait que la warp est toujours barrée. Fait que c'est parfait. Le seul point commun de chacun des donjons, c'est que tous les donjons ont trois étages. Ça simplifie beaucoup l'Item Send, comme ça, je peux juste envoyer trois Potions of Guidance pour chacun des donjons. Ce que je ne fais pas pour être capable de trouver mes objets, puis bien les équiper. Mais... Ah... Les Fire Puppets sont une plaie. Bref... Worm. Il existe un ennemi dans le jeu, il existe des mimiques. Donc, c'est possible que les coffres deviennent une mimique. Worm. Exactement ça. Ça va perdre énormément de temps parce que tu dois courir après les pièces. N'oublie pas de toilet. OK, c'est con. Euh... Mort une couple de fois ici en pratique. Ouais... Mais j'avais pas le son, fait que... C'est vrai. Le son est très important dans le jeu aussi. Donc, ce qu'on espère, c'est... Que le boss... Kill toi. Oh... Il allait faire un autre scatter, le maudit. Je vais risquer, mais ça a été vite. Oh... Donc, c'est ça. On espère qu'il puisse se déplacer parce qu'on peut se coincer en deux nodes. Puis forcer le boss à nous déplacer avec lui. Ce qui permet de donner une couple de coups de plus. Ouais, pas avoir à me déplacer puis... Je pense qu'ici, tu vas faire le truc, c'est que tu vas changer d'item en passant le portail. Non. Je l'avais fait le donjon d'avant. Le donjon d'avant, OK. Tellement vite, je l'ai manqué. Bon. Je vais juste vous montrer le petit truc qui est nécessité à Vsync. C'est que présentement, on passe au travers des donjons pour amasser des clés. Ces clés-là vont débarrer la grosse porte en avant. Je sais pas si vous remarquez, mais mon personnage avançait un peu pendant l'attente de la cutscene. Ce truc-là, c'est ce qu'on parlait justement, c'est ça qui est requis pour Vsync. Et c'est ça qui va sauver 40 secondes environ. Puis juste pour vous prouver que c'est bel et bien une cutscene que je me suis évadé en parlant au signe. Ça, le personnage qui vient de débarrer la porte, c'est une cutscene. Puis ensuite, la caméra retourne vers où est-ce que j'étais censé parler avec le grand-papa en assumant que j'étais encore là. Technology Dungeon. Avec un peu de chance, on les verra pas. C'est bien triste parce que j'aimerais bien vous les montrer. Mais il y a plusieurs ennemis qui sont assez tannants pour dire dans ce donjon-ci. T'en as qui vont faire revivre d'autres ennemis. T'en as qui sont imbattables tant que t'as pas battu tous les autres ennemis dans le donjon. T'as quoi d'autre ici? Un revive, un buffer. Ça, c'est le buff. Ça, c'est un ennemi qui va faire en sorte que les autres ennemis vont être plus puissants. C'est un buffer, ça le dit. C'est un reviver. La tour, c'est un reviver. Fait que c'est pour ça que je l'ai tué en premier parce que si j'ai tué autre chose, lui allait juste s'occuper de le revivre. Ça, si je me trompe pas... Oui, c'était l'orbe qui... L'orbe qui est invincible tant que tu tues pas tous les ennemis. Exact. Sauf que la porte était débarrée donc t'as pas eu besoin d'aider avec lui. Non, j'ai tué l'autre... L'autre ennemi, il y en avait juste un pis je l'ai tué dans le temps de le dire. Fait que ça a pas été trop pire pour une fois. Je suis soit dit en passant, Tech Dungeon, d'habitude, c'est le... Encore un reviver. C'est le donjon qui dure d'habitude le plus long. Et présentement, je suis déjà rendu au troisième étage et ça va atrocement bien. Oh, on est bossé à la vie. On a remarqué que la raison pour laquelle Carlyre s'est dupliqué autant de potions de soins, c'est... Les ennemis font mal. Les ennemis font très très mal depuis le donjon de la forêt. Ouais, Sand Dungeon, c'est là que ça a commencé à spiker. Fait que c'est pour ça que j'ai 30 potions de vie, c'est qu'il y a aussi le fait que j'ai pas l'armure qui me donne le plus d'armure. J'ai l'armure qui me permet d'aller le plus vite et d'avoir quand même assez d'armure pour survivre. C'est un boss qui va peut-être soit très bien ou soit très très lent, dépendamment des patterns qu'il nous donne. On espère un 2-cycle. Ça sera pas un 2-cycle. Ah oui? Oui, ça c'est le meilleur pattern qu'il peut nous donner. C'est l'attaque qui dure le plus longtemps qu'il fait, sans trop nous faire de dégâts, en restant sur place. Ce qui nous permet de lui infliger énormément de dégâts sans voir à courir après. Ah, ça c'est la pire! En effet, ça c'est le pire pattern. Je pense qu'Arlé a réussi à le frapper juste 2 fois pendant qu'il se poussait. Nice. Very nice. Ça fait peur ta vie à chaque fois que je la vois descendre. J'ai deux coups. À partir de maintenant, je peux manger deux coups jusqu'à la fin du jeu. Soit dit en passant, toute leur RNG est passée. J'ai fait tous les donjons roguelike. Il reste juste la fin du jeu. J'aimerais juste mentionner que la run va extrêmement bien en ce moment. C'est... Il aurait pu y avoir beaucoup plus de salles pour se rendre avant leur boss. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de salles barrées. Holy... Vous, vous avez le timer avec les loading times. Moi, j'en ai un dans le background qui rune sans les loading. Et... Le record du monde sans les loading est à 13 minutes 58 secondes. Voilà. Donc, c'est ça. Ici, j'aurais été... Maintenant, on peut mettre V-Sync off? Oui. Mais... Je le ferais pas. Euh... C'est ça. Présentement, j'ai sauté la cotine avec le grand-papa où est-ce que je me serais fait warp back, que j'aurais eu à remarcher jusqu'à la porte. J'ai juste dashé my way jusqu'à la porte. Sautant tout le reste. Fait qu'ici, tout ce que j'ai à faire, c'est me concentrer pour faire un bon timing de roll, puis pas perdre de temps. Good. Et le dernier boss. C'était bien beau être gearé jusqu'aux dents. C'est quand même passé. Il fait atrocement mal. Je peux manger que deux coups. S'il y a un input de potion qui est dropé, je peux mourir vraiment vite. Et on espère sincèrement pas que ça arrive. J'ai eu peur là-dessus. Il y a un input qui a été droppé. Ah! Mauvais cycle. 19 potions, maintenant je peux les spammer. Donc, je ne l'ai pas déconcerté par ce temps-là, mais pour ce boss-là, il s'est placé à un endroit spécifique pour essayer de forcer une certaine attaque qui lui fait le moins mal possible. Sur ce boss-là, comme le boss est stationnaire, il va Roll Cancel dans le boss puisque ça lui fait pas mal. Puis juste... il spam et essayer de... Oh shit! La Claw, c'était un mauvais cycle. C'est ça qui fait vraiment mal. Puis ça ne me donne pas assez d'highframes pour calculer toutes tes hits. Il reste quand même assez pas mal de potions pour pouvoir jouer ça safe en termes de healing. There we go! Time! 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 My bad! Time! J'ai complètement oublié de dire que c'était sous le dernier hit. Donc, 17 minutes RTA. Je pense que tu es parti de la split. Allons voir... Ah, j'ai peur. Le timer officiel est à... 1534. Je crois que c'est un PB, ça. Je suis pas mal sûr que c'est un PB, moi. Si c'est pas un PB, c'est très proche d'un PB. Ah, bref. Petit shout-out à la communauté. Merci beaucoup de m'avoir aidé pour tous les setups. J'ai appris ce jeu de bord en bord par la communauté française qui est très active. C'est eux qui ont la position 1, 2 et 3 présentement. Ils m'ont aidé de bord en bord. Ils m'ont bien averti que l'Item Send et le Tutorial Skip sont vraiment hardware-dependent. C'est un peu pour ça que j'ai jeté les points dans les airs quand j'ai réussi à faire le Tutorial Skip qui semble rien. C'est que je warp out du donjon du tutoriel, que c'est une chose qui n'est pas censée arriver. Je suis censé avoir à faire le tutoriel au complet. Ça sauve 6 minutes, chose qu'on a oublié un peu de jaser. Et si je peux... Non, il va me passer les cutscenes. Je sais pas si vous pouvez me laisser un petit peu de temps pour montrer l'Item Fusion que je n'ai pas pu montrer. Oui, vas-y. Malheureusement, c'est pas un PB. Non. Mais c'est très proche. C'était quoi mon PB? 15-20. Avec un 15-34, tu garderais la même position sur le leaderboard. Damn. Ah, mais la run était folle. J'espère que vous avez apprécié parce que... C'est plus la minute que je m'attendais. Oui, moi aussi. Si vous regardiez l'estimé, ça aurait pu durer beaucoup plus longtemps que ça. Surtout si Carla aurait manqué ses trucs au début. Toute la grosse section difficile de la run était pas mal au début. C'est au début, c'est la première minute. C'est la première minute. Le reste, c'est du RNG. Oui, il faut que tu y arrives. Oui, il faut pas que tu merdes, mais le gros de la run est au début. Donc oui, le Item Fusion, dans le fond, qu'est-ce qui s'est passé? J'avais mes stacks de 10 Slimes répartis un petit peu aléatoirement puis j'avais un stack de 2 Max Potions ici. Fait que je pouvais savoir que j'en avais 2 avec le Select puis juste en fusionnant... Come on. Là, j'ai Phantom Select le stack de 2 Potions de Max Potions. À partir de là, je peux le fusionner avec de quoi d'autre qui va prendre le type aussi. Fait que j'ai fait ça blind pendant le menu quand j'avais 11 autres items. Si je me trompe, je viens de perdre une partie de l'armure qui rend la run infiniment plus difficile. Je pourrais avoir fusionné les Potions de Guidance puis si je me serais perdu dans un donjon, ça aurait pas été agréable pour personne. Bref, c'est ça qui est ça. Merci beaucoup pour m'avoir invité, m'avoir laissé permis de faire cette run. Merci à toi, Carly. C'était vraiment cool. J'ai lâché la console puis je suis allé voir la run dans la salle parce que ça m'intéressait.